Musique Après son premier roman fort remarqué, publié il y a déjà quelques années, intitulé Le pied de Hanen, voici le second ouvrage de Mme Aïcha Kassoul, La colombe de Kant, publié aux éditions Caspa. La colombe de Kant est un petit clin d'œil au célèbre philosophe allemand du XVIIIe siècle et cette référence n'est pas fortuite car Mme Aïcha Kassoul est avant tout une universitaire de haut vol qui a effectué une longue carrière d'enseignante à l'Université d'Alger et une passionnée de littérature. La colombe de Kant est un genre particulier car il tient à la fois du roman, de l'autobiographie, du témoignage, de la chronique et de l'essai philosophique. C'est sans doute ce que lui a valu la distinction du jury du prix de l'escale littéraire d'Alger en 2018. Heureuse, il me reste l'automne, la saison préférée de mes compagnons de route, Khaled Houssaini et la splendeur de ses mille soleils afghans, Mahfouz dérivant sur son île au piacé, Ket Bim Amri dressé sur la scène algérienne, Charandon en patrouille sur les chemins d'Irlande et du Liban, saison des livres et de l'engagement. Dans une langue d'une parfaite maîtrise, mais également d'une lisibilité remarquable, Aïcha Kassoul relate un parcours singulier dans lequel elle évoque les questions liées à l'état de la société algérienne et aux profondeurs de notre histoire. Au terme des 180 pages du livre, vous aurez tout loisir de vous interroger sur la raison d'être de son titre. Une raison de plus, d'apprécier l'ouvrage. La colombe de Comte, Aïcha Kassoul, des éditions Casbah, et le livre que nous vous proposons aujourd'hui dans Pause Livre, bonne lecture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501